Et bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier tuto de la série avec la maison Arconen. Allez, c'est parti ! Et pour commencer, vous savez, on va regarder les bonus et le malus de la faction. Donc, Arconen est une faction qui est très spéciale. Le malus de la faction, c'est simplement que vous allez produire 10% de ressources en moins dans tout village. Par contre, c'est un malus qui va très vite devenir un peu « nul », puisque vous allez le compenser par le fait que chaque militien actif dans vos villages booste les ressources de 5%. Étant donné que vous pouvez mettre minimum 3 milices dans chaque village, vous allez booster plus que le malus. Donc, c'est quand même assez intéressant. Deuxième bonus, vous pouvez sacrifier des agents pour réduire le coût des missions et leur temps de préparation. Très utile sur les fins de partie, quand vous voulez faire des petites victoires politiques ou même des victoires un peu niveau militaire et faire des très jolies missions militaires un peu gratuitement et sans perte de temps, ça peut être très fort. Et également, l'une des choses clés de la maison Arconen, l'oppression. L'oppression, c'est simplement que vous allez oppresser vos villages pour leur faire produire 100% de ressources supplémentaires sur un certain temps. Donc, c'est quand même très puissant. Cependant, à la fin de ce bonus, vous allez avoir un malus de production locale de réduit de 20%. Donc, c'est quelque chose à faire avec parcimonie. Surtout que vous allez pouvoir avoir des révoltes dans vos villages. Mais ça, on le verra dans la partie. Au niveau des conseillers, je trouve honnêtement que la maison Arconen a des très bons conseillers et surtout qui vous permettent de jouer beaucoup de choses différentes. Pour vous les présenter un petit peu quand même, on va commencer avec Peter Devrier. Ce qui va nous dire que chaque agent sacrifié va réduire les coûts de chaque mission que vous faites de 15%. C'est intéressant si vous allez chercher une victoire politique, voire même militaire. Si vous voulez réduire les coûts des missions pour un peu les spammer, ça peut être intéressant. Également, on peut voir que les sacrifices d'agents confèrent un peu d'argent. C'est toujours intéressant. On prend. On a Fade Rota Arconen. Lui, je le trouve très puissant. Il est utilisé dans beaucoup de parties. C'est plus un délire politique. Donc, c'est vraiment très poussé sur le politique. Vous pouvez voir qu'on a le premier bonus qui nous dit qu'on peut utiliser la corruption lors du Landstrad qui fait qu'en fait, vous allez enlever de la réputation Landstrad à vos adversaires qui voteront certaines notions. Ça peut être intéressant pour ralentir les victoires politiques. Pourquoi pas, honnêtement ? Et surtout, c'est surtout ça le bonus intéressant. Tant qu'au moins un village se trouve sous oppression, vous allez voir en partie, ça arrivera tout le temps. Vous allez avoir une production d'influence boostée de 20%. On prend, c'est vraiment pas dégueu. Et surtout, une vitesse de recrutement d'agents de plus de 100%. En début de partie, ça peut vraiment être clutch pour aller chercher des agents très rapidement pour, pourquoi pas, les sacrifier ou alors juste avoir beaucoup d'agents pour pouvoir aller faire des assassinats ou simplement gagner des ressources. Pourquoi pas ? On a Oumankudu. Honnêtement, je pense que c'est le moins utilisé. Mais en militaire, c'est vraiment intéressant. Plus de main d'œuvre, c'est toujours cool. Temps de recrutement des unités de moins 20%. C'est toujours intéressant, surtout si vous faites une victoire militaire, mais ça arrive très peu. Les unités d'une région où les Harkonnen mènent une opération obtiennent plus simple d'armure. Très utile quand vous attaquez ou vous défendez. Vous avez toutes vos unités au même endroit. Vous balancez une mission, n'importe laquelle, on s'en fout. Ça vous donne un peu d'armure. C'est toujours intéressant. Et enfin, Kron Vatia qui veut nous dire que tous les villages sous oppression construisent les bâtiments 200% plus vite. C'est extrêmement fort. Et également, quand vous êtes sous oppression, vous allez gagner 2 de main d'œuvre par emplacement vide de bâtiments potentiels. Ce qui fait que si vous avez 5 bâtiments possibles à construire, ça va vous produire 10 de main d'œuvre. Donc c'est très très fort en début de partie. Et également, vous allez gagner de l'argent en éliminant des rebelles. Vous allez voir en partie, ça peut quand même être très fort. Pour cette partie, on va faire un côté très oppression. On va prendre Kron Vatia qui nous donne des bonus sous oppression. Et également, j'ai envie de récupérer Fade Rota Arkonen qui nous donne d'autres bonus sous les oppressions. J'ai envie de vous montrer ça parce que je pense que c'est des bonus qui sont très importants et très forts à cumuler ensemble pour un peu spammer les oppressions, pour avoir énormément de bonus en début de partie et faire un début de partie un peu éclair. Alors, j'ai lancé la partie, j'ai avancé un tout petit peu. Comme vous savez, sur tous les débuts de partie, c'est extrêmement classique. On récupère notre zone d'épices qui est la zone la plus importante. Je vais récupérer ma petite zone plascrète. Vous connaissez la petite Sainte Trinité du départ. Si on peut, c'est toujours pareil. Zone d'épices, zone plascrète, zone Solary. Ça, ça ne bouge pas. Par contre, quelque chose que je voulais vous montrer. Vous voyez qu'on a la ressource qui est affichée en rouge puisqu'on a le malus de 10% de production de notre faction. Le fait de pouvoir mettre en oppression, ça va vous coûter 20 de main d'oeuvre. Par contre, on va booster notre production de village de 100%, donc produire deux fois plus d'épices. Mais également, on va produire 100% de vitesse de recrutement d'agents en plus grâce à notre conseiller. Une production d'influence boostée de 20%. Et vous pouvez voir que les villages sous oppression vont construire les bâtiments 200% plus vite. Et également, on va gagner de la main d'oeuvre en fonction des emplacements vides qu'on a dans le village. Ce qui peut être super intéressant. C'est en début de partie, on est comme ça et on va essayer de se mettre très rapidement nos bonus de conseillers. Donc, je vais faire une oppression et vous voyez, on double la production d'épices. Et également, vous allez voir que le bureau de recrutement, il se construit extrêmement rapidement. Donc, ça peut vraiment être très fort. Si vous voulez booster un peu votre économie et votre vitesse de production en début de partie, n'hésitez pas à faire des oppressions sur les villages qui produisent déjà beaucoup de ressources. Comme ça, vous allez construire beaucoup plus rapidement. Et ça va être très intéressant pour aller vite dans la partie. Vous le faites, vous le faites pas. C'est un peu au choix. Moi, je sais que j'aime bien le faire parce que c'est ce qui me permet d'aller très vite. Après, c'est au choix. Je vous fais un petit aparté au niveau de la corruption que vous pouvez utiliser avec la maison Arconen. C'est le conseiller qui nous permet de faire ça. Ici, on peut utiliser 20 de renseignements pour mettre une résolution en plus sur le Landstrad. qui fait que si j'applique ça, je vais dire que si les gens votent ça, enfin, la personne qui va gagner le bonus va perdre 30 de réputation au Landstrad. Ça peut vraiment être très utile. Si vous savez que quelqu'un veut absolument ce bonus, vous lui mettez. Ça va lui faire perdre des ressources, enfin, des réputations au Landstrad. Mais c'est toujours intéressant. Surtout si vous pouvez, en début de partie, les mettre en dessous des 200 pour avoir la réputation médiocre. Comme ça, vous mettez des petits malus à vos adversaires. C'est toujours intéressant et surtout, ça ralentit la victoire politique. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des renseignements en trop, faites-le. C'est toujours utile et ça fait chier à votre adversaire. C'est ça qui est important. Alors, je voulais vous faire un petit point sur les avancées technologiques. La maison Arconen a une avancée technologique qui est absolument obligatoire puisque c'est l'avancée qui va vous servir tout au long de votre partie. C'est l'économie martiale. Qui va vous dire que vous avez plus de miliciens dans tous vos villages. Ce qui est déjà intéressant puisque ça vous permet de booster l'économie de vos villages. On rappelle que chaque milice dans vos villages booste l'économie de 5%. C'est très intéressant. Mais surtout, ça va vous donner au bâtiment le bureau de l'ordre qui est juste absolument obligatoire pour la maison Arconen. Alors, qu'est-ce que c'est le bureau de l'ordre ? J'en ai construit un pour vous montrer très tôt dans la partie. Ici, le bureau de l'ordre qui va vous coûter 2 d'eau quand vous allez construire et 150 de Blascrette. L'idée, c'est que vous allez tout le temps dans le village où vous l'avez construit être sous oppression. Donc, faire 100% de ressources supplémentaires. C'est extrêmement important puisque du coup, vous doublez vos ressources. Avec la milice, vous rajoutez encore plus de bonus. Et les bonus de mes conseillers seront toujours présents tout au long de la partie puisque je suis tout le temps sous oppression. Donc, vous voyez un petit peu tous les bonus qui s'accumulent. Cependant, et surtout très important, les miliciens vont lutter contre les révoltes. Il peut y avoir des révoltes quand vous faites des oppressions, des milices qui vont se révolter. C'est-à-dire que vous allez avoir, au début, ça va être une seule personne. Puis, au fur et à mesure, ça va être 2, 3, voire 4. Il va y avoir des gens qui vont se révolter et attaquer le village. Donc, c'est juste qu'ils se positionnent dans le village. Ils n'attaquent pas vos bâtiments, ils n'attaquent pas votre milice. Par contre, si vous avez le bureau de l'ordre, la milice qui est présente dans votre village, va sortir et va défendre votre village. Donc, c'est assez important. Quand vous mettez des bureaux de l'ordre, il vous faut de la milice. Ça va défendre tout seul et c'est un peu magique. Vous allez produire des ressources très rapidement en attendant, en fait. Donc, c'est superbe. Par contre, à faire très attention, le coût d'entretien du bureau de l'ordre est assez élevé. Vous pouvez voir qu'un coût d'entretien, ça nous coûte 6 de main d'œuvre et 8 de solari. Faites attention, si vous en construisez dans beaucoup de villages, ça peut vous coûter très cher en main d'œuvre. C'est pour ça que dans absolument tous vos villages, il vous faut un bureau de recrutement. Il vous faut de la main d'œuvre de partout. C'est extrêmement important. Vous ne réfléchissez pas. Il vous faut des bureaux de recrutement dans tous vos villages. Sinon, vous allez avoir une galère de main d'œuvre et vous allez vous dire « Putain, je ne comprends pas, je suis trop en négatif. » C'est parce que les bureaux de l'ordre, ils sont en train de tout vous bouffer. Donc, il vous en faut partout. C'est très important. Sinon, faites des bureaux de l'ordre de partout. Ça vous booste les ressources. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir de la milice pour pouvoir défendre les bureaux de l'ordre. Sinon, c'est chiant. Après, au niveau des avancées technologiques, vous pouvez voir que du coup, j'ai fait les avancées qu'il nous faut forcément pour atteindre l'économie martiale. J'ai fait une petite avancée au niveau des épices, c'est toujours intéressant. Le réseau de renseignement qui est toujours aussi très intéressant en début de partie pour Landstrad et la vitesse de recrutement d'agent. L'étude des dialectes locaux, c'est très classique. Par contre, ce que je vais chercher très rapidement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller chercher les bouchées d'Arakis. Avoir plus d'eau, mais surtout, dégâts contre les miliciens et les rebelles augmentés de 50%. Ce qui fait que vos milices qui vont défendre vos bureaux de l'ordre, ça va taper 50% plus vite contre les rebelles. Donc, c'est assez intéressant. Et en plus de ça, on va gagner de la manœuvre en tuant les milices et les rebelles. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant, puisque c'est une faction où on a quand même beaucoup besoin de main d'œuvre en début de partie pour construire nos bureaux de l'ordre, mais aussi pour construire nos unités et construire nos milices. Donc, se faire des petits bonus de main d'œuvre très rapidement, ça peut être intéressant. Après ça, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment en fonction de la partie que vous avez envie de jouer. Si vous avez beaucoup de zones d'épices, allez chercher les boosts d'épices. Si vous voulez faire du militaire, allez chercher l'initiative de recrutement jusqu'à la dépendance à l'adrénaline, c'est toujours fort. Si vous voulez faire une partie un peu plus politique, allez chercher vers l'interrogatoire plus efficace, qui booste la production de renseignements, ça peut être intéressant. Allez chercher les réputations cruelles, les mieux-meurs de Landstrad. Allez chercher un petit peu, vraiment en fonction de votre partie. Il n'y a pas d'avancée technologique extrêmement importante, à part l'économie martiale. Tout le reste, c'est un peu open bar. Faites ce que vous voulez et voyez en fonction de votre partie. J'ai fait une petite pause dans ma game pour vous montrer ce que ça fait quand les rebelles attaquent vos villages. Quand vous êtes sous oppression, je vous disais que les rebelles pouvaient attaquer. En fait, ça fait simplement ça. Ça va vous faire que les rebelles arrivent, donc ils vont attaquer vos villages et ils vont faire tomber toute la production de votre village à zéro. Tout ce que le village produit ne le produit plus le temps que le rebelle est présent. Quand vous n'avez pas de bureau de l'ordre, c'est simplement, il faut venir le tuer parce que la milice ne pourra rien faire. Quand vous avez un bureau de l'ordre, vous pouvez voir, la milice est sortie et a commencé à les tuer. Et en plus de ça, avec tous les bonus qu'on a fait, vous allez voir que quand on le tue, hop, 50 d'argent et 5 de main d'œuvre. Donc c'est quand même assez intéressant parce que plus vous allez avoir de bureau de l'ordre, plus vous allez avoir de milices qui vont défendre, plus vous aurez de l'argent et plus vous aurez de la main d'œuvre parce que vous tuez sans cesse des rebelles et de la milice. Donc c'est toujours intéressant. Allez, j'ai pas mal avancé la partie et je voulais vous montrer un petit peu comment ça allait en rentrant sur un milieu de partie. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait une jolie petite armée. Comme ça, on est bien sur la carte et on s'est vraiment bien préparé, on va dire. Et j'ai récupéré beaucoup de zones d'épices. Au total, j'ai trois zones d'épices. Je commence à récupérer du carburant pour potentiellement aller faire mon vaisseau plus tard ou autre. Et là, c'est le moment où ça devient un peu, j'ai envie de dire, un peu le bordel avec Arconel puisque vous construisez pas mal de bureaux de l'ordre dans absolument tous vos villages. Vous pouvez voir que là, dans tous mes villages, j'essaie d'en construire. Là, il m'en manque encore dans quelques-uns, mais j'essaie au maximum. On fait de la millis absolument partout où on peut. Ça booste la production de nos villages. Et là, il faut que je booste mes moissonneuses pour produire un peu plus d'argent. C'est le seul petit point faible de ma partie, c'est que je manque un peu d'argent. Mais ça arrivera avec le temps. Je ne me fais pas toucher là-dessus. Vous pouvez voir que sinon, on est vraiment bien au niveau de toutes les ressources. On produit pas mal d'autorité, on a pas mal d'eau, je produis pas mal de main-d'œuvre. C'est normal avec Arconel, voire même il m'en manque un petit peu. Je produis pas mal de plascrettes. Honnêtement, c'est assez important parce que ça coûte cher, les bâtiments avec Arconel. Donc, avoir pas mal de plascrettes, c'est intéressant. Et le moment où vous en avez plus trop besoin, vous pouvez toujours vendre vos usines de plascrettes et les remplacer par un autre bâtiment. C'est assez intéressant. Surtout sur des transitions de fin de partie. Faites-le, c'est des ressources perdues. Sinon, changer les bâtiments, c'est important. Au niveau argent, ça ira mieux parce que j'ai pas mal de moissonneuses qui n'ont pas encore d'équipage. Donc, vous pouvez voir que d'un coup, ça me fera plus d'argent. Donc, je ne serai vraiment pas dégueu. Au niveau des bâtiments, dans la base principale, j'ai fait un petit peu de bâtiments pour booster mon économie et je vais continuer à booster mon économie. Comme ça, je serai vraiment tranquille. J'ai pas mal de connaissances. 18,6 sur une entrée, milieu de partie, c'est vraiment pas mauvais. Vous pouvez voir que j'ai fait un petit peu de tout. Là, je pense que je vais aller chercher un petit peu de politique. Non, je me suis vraiment bien mis. J'ai pas mal d'ernitopters, donc j'ai une bonne vision globale de la carte. Je sais à peu près où je vais aller sur la carte pour aller choper des petites régions spéciales et m'avancer tranquillement. Donc, honnêtement, je trouve qu'on a fait un très bon début de partie. Vous pouvez voir qu'en hégémonie, je suis même devant tout le monde. Donc, c'est assez cool. Je pense que c'est réglé. Vous pouvez voir comment on gère un début de partie avec Arkonen. Il faut bien gérer toutes vos mains d'oeuvre, gérer tout ce qui est au niveau de vos oppressions, placer bien vos unités pour contrer les rebelles en début de partie. Et après, j'ai envie de vous dire, ça va aller tout seul. Il n'y aura plus qu'à dérouler sur le milieu des fin de partie. Mais vous voyez, ça se fait très bien. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. On reviendra une prochaine fois pour des tutos un peu plus globaux sur le jeu. Et puis, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501